cyber espace technologie actualité numérique réseaux sociaux digital une algérie 2.0 cyber espace sur alger chaine 3 et bien évidemment avec sami haloun bonjour sami dans l'épisode de cyber espace d'aujourd'hui nous allons parler de l'intelligence artificielle et de son utilisation malveillante des images générées à l'aide de ce concept qui envahissent de ces concepts qui envahissent nos réseaux sociaux ils sont également connus sous l'appellation de deepfake alors le deepfake a depuis plusieurs années dominé les réseaux sociaux donc les plus tendances notamment ceux qui ont recours à un filtre à une image de synthèse qui vient se coller sur la caméra d'un smartphone une utilisation à but comique humoristique qui s'est vite transformée en une réelle menace d'où l'impératif de différencier entre ce qui est vrai et ce qui est faux sur les réseaux sociaux les fake news les fausses rumeurs avaient déjà poussé les réseaux sociaux à adapter une politique pour prévenir leur propagation rappelez-vous de la pandémie covid 19 durant laquelle on pouvait apercevoir des badges en dessous des publications qui appellent à la vigilance car le contenu pourrait être trompeur pour l'internaute des informations mensongères que les réseaux sociaux tentent d'éradiquer son succès et comme les fake news les images générées à l'aide de l'intelligence artificielle seront bientôt étiquetés sur certains réseaux sociaux sami une annonce qui a été faite par l'un des géants actuels des réseaux sociaux qui veulent donc prochainement étiqueter chaque publication qui contient une influence de l'intelligence artificielle cela peut être une image générée ou qui a été modifiée à l'aide de cette technologie de plus en plus sophistiquée et développée au point où l'internaute a du mal à différencier entre vrai et faux entre contenu réel et synthétique et cet étiquetage sami sera-t-il efficace à 100% il servira effectivement à dénoncer le maximum de contenus synthétiques falsifiés à l'aide de l'intelligence artificielle cependant nous sommes très loin du 100% d'un côté comme nous l'avons tous vu et constaté durant l'agression sioniste du 7 octobre encore le génocide d'innocents civils femmes et enfants razaoui les réseaux sociaux n'hésitent pas à faire taire la vérité en répondant à des lobbies donc en l'occurrence sioniste de l'autre la technologie de détection a beau être avancée cela m'empêchera en aucun cas que quelques images passent sous les radars en cas de doute sur une publication quelconque générée ou pas à l'aide de l'intelligence artificielle une simple recherche inversée permet de remonter jusqu'à la source de sa toute première publication un réflexe à acquérir à l'air où fausses informations et images truquées sont constamment partagées sur les réseaux sociaux